Musique Mesdames, Messieurs, ce sketch s'inspire d'une histoire vraie. Elle s'est déroulée le 10 juin 2010 sur la terre battue du cours central de Roland-Garros, le jour de la finale du tournoi du même nom, bien évidemment, qui voyait s'affronter cette année-là le numéro 1 mondial de l'époque, Raphaël Nadal, avec un autre joueur au palmarès peut-être moins prétentieux, je dirais, Mathieu Pinchina. Je sais, personne ne se souvient que j'étais là cette année-là, parce qu'en 2010, 20 footballeurs se sont enfermés dans un bus en Afrique du Sud. Tout le monde n'a parlé que de ça, occultant complètement mon exploit. Et pourtant, c'est comme ça que ça s'est passé. Monsieur Pinchina, vous n'avez plus besoin d'aller boire ou d'aller aux toilettes ? Non, c'est bon. Vous n'avez pas besoin de changer de raquette, de tenue, de basket ou que sais-je encore ? C'est bon, merci. Vous n'avez plus de crise d'asthme ou de crampe ? Non, non, c'est bon aussi. Votre fracture à la jambe de tout à l'heure allait être de s'être bien remise ? Oui, mais ça, c'est un miracle, monsieur l'arbitre, vraiment, que ça aille aussi vite, c'est... Tout à fait, oui, oui, bien sûr. Nous pouvons reprendre, donc. Oui, oui, oui. Parfait. Je vous rappelle les scores. 6-0, 6-0, 4-0. Pour qui ? Pour monsieur Nadal. Ah oui. Qui mène dans le jeu en cours, 0-40. Deuxième service pour vous, monsieur Pinchina. Je ne sais pas toi, mais en tout cas, moi, ce petit break, ça m'a vachement fait du bien. Là, je me sens un autre homme. C'est un autre match qui va démarrer. Là, je suis remonté, mais comme une bretelle, mon pote. Tu vas voir ça. Je vais te renvoyer bouffer les tortillas et plus vite que ça. Fais gaffe, je vais tellement t'humilier que même ta mère, elle ne voudra plus te parler. Jamais. Allez, allez, balance. Ah non, c'est un mot de servir, pardon. Une balle, s'il vous plaît. Merci. Regarde-la bien. Tu ne vas pas l'avoir passé, mon gars. Tu vas pas l'avoir passé, mon gars. Monsieur Pinchina. Quoi ? Veuillez servir, s'il vous plaît. J'allais le faire, ça va, oui, c'est bon. 0,40. Eh, ça va, vous n'arrêtez plus de parler tout le temps, là. Je veux me concentrer un peu. Ah ! Fonte ! Et je suis sûr que le filet, il est beaucoup plus haut que d'habitude. Ce n'est pas normal, ça. Jeux Raphaël Nadal. 6-0, 6-0, 5-0. Monsieur Nadal, serre pour le match. Mais tu n'as pas encore gagné, mon gars. Attention, moi, j'en ai vu beaucoup, des joueurs qui gagnaient 6-0, 6-0, 5-0. Et puis à la fin, paaah ! Ils ont gagné, mais avec de la chance. Alors, on fait gaffe. Allez, vas-y, balance. 15-0. C'était mon dernier cadeau, celle-là. 30-0. Dernier, dernier cadeau. 40-0. C'était... Balle de match. Une balle de match, c'est ça. Faut pas ! Faut mon gars ! Mais ouais, mon gars, et ben là ! Qu'est-ce qui se passe ? On l'a mis dans le filet ! Pau-pau-pau ! Hé, hé, hé ! C'est dans le caracqué-là qu'il faut la mettre ! C'est pas dans le filet, on est pas au basket, hein ! Hé, paa-là ! Hé, ouais, il fallait peut-être changer un peu le truc, là. Il faut monter un peu le niveau de jeu. On est plus chez les amateurs, hein, OK ? Hé, papa ! Qui c'est qu'a marqué ? Pachina ! Qui c'est qu'a marqué ? Pachina ! Tous ensemble, qui c'est qu'a marqué ? Pachina ! Hé, juste l'arbitre, qui c'est qu'a marqué ? Deuxième service ! Quoi ? Deuxième service ? Oui. Ah, parce que lui aussi, il a droit à des... Ah oui, d'accord. Ah, je croyais que c'était juste pour... Enfin, euh... OK. Si monsieur, le numéro un mondial, a besoin d'un deuxième service... P'tite bite. M. Pachina ! Quoi ? En place. J'y suis, en place, ça va, oui. Fasciste. Euh, non ! Non, 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 non ! Jeux, sept et match, Raphaël Nadal. Non, 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 non ! Le nom d'accord de Roland-Garros. Non, 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 sûrement pas ! Sûrement pas, je suis désolé ! Non, 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 on la remet ! On la remet ! J'étais en train de nous donner ! Ah ! Ah, ma fracture ! Ah ! Ah, ma fracture ! Ah, non ! Non, allez, non ! Ah ! Monsieur Pachina, s'il vous plaît. Et c'est ainsi que je me suis fait voler ma finale de Roland-Garros. Depuis ce jour, je ne parle plus à Raphaël Nadal. Parce que franchement, entre nous, il m'a beaucoup trop énervé. C'était Mathieu Pachina et dans le rôle de l'arbitre. Édouard Bonnet, c'était le cinquième passage de Mathieu avec ce sujet choisi. Un tennisman énerve son partenaire. Alors après, Mathieu Pachina contre Raphaël Nadal. Mathieu Pachina contre le jury. On va découvrir les notes d'ici quelques secondes. Et j'en profite pour dire que, Mathieu, vous serez le 14 avril prochain au Festival Avril des Clownes. À Gignac, dans les rôles, dans votre spectacle de clownes, le cabaret de Rien. Tout à fait, c'est un solo de clownes que je fais tout seul avec un mec. C'est un festival qui s'appelle Avril des Clownes, qui est un super festival que je recommande à tout le monde. Venez à Gignac, dans les rôles. Très bien, le rendez-vous est pris. On va découvrir les notes et on commence par celle de Bigard. Jean-Marie, quelle est votre note ? 14, pas mal. Anne-Sophie. 16, ah ouais. Catherine Barma. C'est un 14. Et enfin, Jean-Luc Moreau. C'est un 13.